Par passion, par désir, par conviction, j'ai décidé à 16 ans de faire des études de cinéma, que j'ai commencé à 16 ans, et maintenant ça fait 44 ans que je fais du cinéma. J'ai fait de la fiction, des longs-étrages, j'ai fait de nombreux documentaires de par le monde. J'ai beaucoup filmé l'Afrique noire et principalement la République démocratique du Congo, où j'ai réalisé une dizaine de documentaires, dont Mobutu Roi du Zaïr, Congo River, Katanga Business, l'affaire Cheveya, et aujourd'hui, l'irrésistible ascension de Moïse Katouji. Un petit peu. J'y ai un peu voyagé à un moment donné pour réaliser un film, qui ne s'est pas fait, mais j'ai eu le plaisir de voyager entre Montréal et Québec, et j'y ai des amis de très longue date. Je regrette une chose dans la ville de Montréal, je trouve les gens extrêmement sympathiques et chaleureux, comme tous les Québécois, mais la ville tourne le dos au son fleuve, et je trouve qu'un fleuve, c'est quand même la colonne vertébrale de la ville. C'est un honneur, et c'est surtout l'occasion de rencontrer ici un public nord-américain, et particulièrement africain, et je pense qu'à chacun de mes films, la communauté d'Afrique centrale et la communauté congolaise se retrouvent pour partager l'histoire de son pays. Je fais des films de fiction comme des documentaires, mais dans des sujets brûlants d'actualité, où l'investigation est l'urgence du témoignage et du décliptage, et là, je préfère la dramaturgie documentaire, mais j'essaye de réaliser des documentaires comme des films de fiction. C'est aujourd'hui indéniablement un des success stories des plus impressionnantes en Afrique, l'homme le plus riche comme africain de la République démocratique du Congo, un patron du plus grand club de football africain, le tout puissant Mazembe, plusieurs fois champion d'Afrique, et le seul qui s'est hissé dans une finale de la Coupe du Monde des clubs champions à Dubaï. C'est aussi un patron de médias, et c'est surtout le gouverneur de la province du Katanga, qui est cette province extrêmement riche, ce coffre-fort de l'humanité de ressources minières hautement stratégiques pour l'Occident ou les pays asiatiques. Donc c'est un homme aujourd'hui qui cumule à la fois le pouvoir footballistique, sportif, médiatique, politique, et des affaires. On peut dire que c'est une sorte de Berlusconi africain dont l'étoile ne fait que monter de jour en jour. Ça c'est au spectateur d'apprécier et de juger l'homme sur ses actes et sur ses déclarations. Je suis là, il y a une secrétaire, il y a une secrétaire, il y a une secrétaire. Je suis là, il y a une secrétaire, il y a une secrétaire. Je suis là, c'est le gouverneur de Pakitiak. Je voudrais d'abord diriger la province comme une entreprise, comme j'ai dirigé ma propre société. Il y a trafic d'influence, il y a un but du pouvoir. Si j'ai des troupes comme ça, je vais fermer l'isine aujourd'hui même. Le noir Katangé qui fait l'affecté de Katangé dans les mines, c'est Moïse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !